Je suis tombé sur ce tweet ce matin et je t'avouerai qu'il m'a vraiment bien fait rire et je me suis dit je vais répondre en même temps aux petits commentaires des mecs qui m'ont répondu justement sur ma dernière vidéo de Hamster Combat et de Binance qui avaient pour objectif de créer un projet autour de leur propre crypto-monnaie et je vais te faire comprendre qu'au final les crypto-monnaies c'est peut-être la pire arnaque du siècle qui a été mise en place par en plus une personne qui est initialement complètement inconnue qui a disparu de la nature dont on ne sait absolument rien du tout Bon, ceci dit, ce petit tweet m'a fait rire sur deux volets Le premier volet c'est que Kamala Harris promet d'aider et de favoriser le développement dans le secteur de l'intelligence artificielle Là où ça me fait rire c'est que les Etats-Unis continuent à avancer sans nous et puis en Europe on préfère mettre des petits bâtons dans les roues de nos chers amis US pour prendre le temps de légiférer, pour prendre le temps d'analyser, de regarder comment ça se passe et puis on prend le temps, tout est dit, on prend le temps et on va prendre le temps aussi de pouvoir tester par exemple les dernières technologies sur l'iPhone les Etats-Unis l'ont déjà en main, ils ont full intelligence artificielle Nous en Europe, non, non, on prend le temps encore une fois Bon, c'est une très bonne nouvelle pour eux et je t'avouerai que moi à titre personnel en termes d'investissement, je n'ai absolument aucune valeur européenne française dans mon portefeuille Toutes mes valeurs sont américaines parce que j'estime qu'il n'y a que eux qui vont créer de la valeur il n'y a que eux qui vont créer la croissance et voilà, en Europe pendant ce temps-là, nous continuons à prendre notre temps Prenons notre temps pour analyser la deuxième partie avec Kamala Harris qui promet d'aider et favoriser le développement dans le secteur des actifs numériques Ça c'est si jamais elle est élu Mais bon, c'est du pipeau, c'est du pipeau politique Je pense que les Etats-Unis, parce qu'il faut savoir que derrière, il y a un espèce de gros débat même dans son propre camp politique comme quoi beaucoup de personnes ne veulent pas justement développer ce secteur-là et à juste titre, parce que c'est les actifs numériques, les monnaies numériques, le Bitcoin c'est basé sur absolument que du vent elle est là, l'arnaque, c'est que tu as des milliers de personnes qui injectent de l'argent dans une valeur numérique qui est basé sur absolument rien, sur un inconnu qui s'est dit un jour, tiens, j'ai envie de vérifier les transactions entre un poste A et B et pour le coup, derrière, je vais le nommer Bitcoin puis je vais disparaître juste après donc ça veut dire que déjà, c'est complètement obusqueur ce truc bon, après les mecs, ils vont me dire, moi je les attends, je les attends, franchement je les attends c'est la petite vidéo, les mecs, ils vont me dire, ouais, tu racontes n'importe quoi dire autant de bêtises il y a tellement de bêtises dans cette vidéo que je ne sais pas par où commencer commence déjà par apporter des éléments des informations, moi je vais en apporter dans cette vidéo, c'est ça la différence c'est que contrairement à des inconnus qui ne produisent absolument aucune valeur voilà, je tombe pile poil vraiment sur sa chaîne on va prendre l'autre, peut-être que je me trompe si, voilà, ça a produit deux vidéos c'est très bien, et bien félicitations déjà cette personne-là a créé un petit peu de valeur donc je mettrai, malgré le fait qu'elle n'ait pas répondu je mettrai plus de crédit sur son commentaire que l'autre bon, ceci dit, voilà, à chaque fois que moi je discute avec une personne passionnée par la crypto et bien elle n'arrive pas à me convaincre donc je vais te demander dans les commentaires avec des informations convaincantes avec des faits avec, je ne sais pas, de l'actualité c'est ce que tu veux, de me convaincre que les cryptos d'accord, le bitcoin on va prendre le bitcoin en référence comme ça du coup on sera tous à peu près d'accord que c'est le plus gros actif numérique ça reste un actif quand même qui existe aujourd'hui mais ce bitcoin-là ce fameux bitcoin d'ailleurs, tiens, regarde dans le bitcoin regarde ça tu as vu, j'ai préparé la vidéo en avant ben voilà, on est au même point qu'il y a 2021 d'accord donc on est au même point on est même plus bas on est revenu plus bas qu'en 2021 bon ben c'est très bien pour les mecs qui ont investi au plus haut ici et qui ont perdu tout leur pognon il faut se dire que l'investissement financier c'est quelque chose d'extrêmement compliqué ça te mange les neurones parce que les pauvres gars qui ont qui se sont dit tiens, allez, regarde oh, on a fait un nouveau plus haut ça va continuer à monter on va racheter ici oh, une petite baisse non, c'est pas grave je suis confiant hop, ça remonte et puis là du coup tu te dis oh, attends, mais c'est fantastique ça continue de monter et puis là, ça crache et puis tu te dis oh, ben non, mais ça va remonter ça va remonter ça va remonter puis au final, le mec il se finit par il voit un espèce de gros trou de cotation à cet endroit-là tu vois là je sais pas ce qu'il s'est passé mais les mecs ils ont craqué leur slip et concrètement le gars il voit la journée complètement dans rouge et il revend à cet endroit-là et je te promets parce que je connais ce domaine-là les mecs qui disent que je n'y connais absolument rien dans ce domaine je les attends au tournant parce que je pense que dans ce domaine-là j'y connais quand même pas mal de choses d'un point de vue psychologique le gars il vend ici c'est clair et net il ne tiendra pas plus longtemps tu ne tiens pas une valeur numérique qui descende comme ça après il y a d'autres techniques qui permettent d'investir selon le terme et qui sont plus safe que ça bon, ceci dit le mec qui a investi ici il a perdu son pognon et concrètement on revient à ce stade-là mais on ne le franchit pas enfin voilà on est sur un espèce de gros rectangle bien dégueulasse voilà qui est ici effectivement on viendra peut-être à monter mais on montera pour une seule raison pas parce qu'il y a de la création de valeur pas parce qu'il y a de la création d'emploi pas parce qu'il y a des chiffres clés qui font dire que la crypto-monnaie va monter ou quoi que ce soit non on va monter simplement sur des biais de volatilité sur le fait que les mecs ils ont lu un article dans un pauvre journal économique qui n'investit qui n'investit même pas lui-même que l'or ça devient dangereux et que le bitcoin est une valeur refuge que ce qu'on entend enfin qui est complètement basé sur absolument rien du tout tu vois donc il faut bien comprendre que cette cette monnaie monnaie numérique donc déjà c'est numérique donc ça veut dire que derrière il n'y a pas de 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 rapport avec comment dire de la monnaie générée par les par les banques d'accord ça veut dire que derrière une banque si demain tu vas la voir tu ne pourras pas lui dire ah bah tiens écoute je te je te donne mon bitcoin non elle ne le prendra pas en compte et le mec qui me sort blackrock alors là je l'attends au détour parce que blackrock on va en parler justement dans cette vidéo donc cette monnaie numérique et et tu pourras me le essayer de me le prouver par a plus b n'est basée sur absolument rien cette monnaie numérique ne crée pas d'emploi cette monnaie numérique n'est basée sur aucun achat vente dans la vie réelle quand tu achètes de l'apple tu achètes un iphone en face donc ça veut dire que si tu achètes des actions apple tu achètes une partie des bénéfices potentiellement ou des c'est tout un ensemble mais tu achètes une partie des bénéfices qui sont vendus par l'iphone tu reçois une contribution tu es sur une croissance basée sur quelque chose qui est réel derrière les mecs qui bossent sur du marketing dans l'objectif de vendre beaucoup plus de produits qui sont réels que tu peux toucher dans la valeur de tous les jours et que dans l'esprit de la plupart des humains sur terre le fait d'avoir quelque chose entre les mains ça a une vraie valeur le bitcoin n'est basé sur absolument rien la seule valeur de richesse vise encore plus à engendrer à maximiser l'aspect arnaque du truc c'est à dire qu'on te vend des puces qui vont miner du bitcoin déjà des puces qui sont horriblement chères que tu vas mettre horriblement longtemps à amortir pour une valeur une monnaie numérique qui ne vaut absolument rien l'arnaque elle est gigantesque moi j'apprécie cette arnaque là je la regarde de loin et j'investis aucunement je n'ai absolument aucune valeur dans les crypto-monnaies il y a des petites exceptions à la règle mais ça j'en parlerai dans d'autres vidéos je veux terminer mon raisonnement là-dessus c'est pour attendre les gars enfin je veux dire les gars vous pouvez venir sur cette chaîne en plus ça me fait plaisir de recevoir les commentaires bon je troll les mecs qui n'avance rien d'accord concrètement ça me fait ça me fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires mais quand j'ai un commentaire qui n'apporte absolument aucune valeur aucun intérêt aucun argument je troll je troll je tacle il n'y a aucun souci pour moi vous pouvez y aller dans l'autre sens ça me va très bien il y a notre ami BlackRock BlackRock c'est la vie réelle c'est une banque réelle d'accord cette entreprise là a des actifs sur plein de marchés il rachète des actifs dans d'autres marchés des actions et ils ont créé leur propre fond donc on va se dire BlackRock c'est quelque chose de sérieux alors si on regarde notre ami BlackRock je prends des sources qui sont des grosses sources je ne prends pas la petite source sortie de mon chapeau BlackRock les crypto-monnaies avec l'histoire d'ETF là d'accord c'est 22 milliards d'assets alors les assets c'est des actifs d'accord d'assets mais c'est là où c'est fort c'est que les mecs ils n'ont pas envie de se mouiller enfin je veux dire qu'ils sortent un ETF pour voir si éventuellement il y a d'autres personnes qui peuvent se faire entuber à sec mais concrètement ils sortent un actif un ETF donc un ETF c'est un regroupement de produits financiers qui suit un ensemble de produits financiers et puis soit tu reçois une rétribution financière par l'intermédiaire de dividendes soit c'est capitalisant et donc du coup ça continue à grossir je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour le coup ce n'est pas l'objet de cette vidéo ce que je veux dire par là c'est que BlackRock effectivement ils ont dit tiens on va sortir notre petit ETF dans les cryptos ça nous fait plaisir et puis on va mettre 22 milliards d'actifs dedans mais ce n'est pas eux qui investissent ils passent par des sociétés intermédiaires donc ils ne prennent même pas le risque eux-mêmes de s'acheter des crypto-monnaies et la capitalisation globale je crois que ça devait être en 2023 ou 2024 de BlackRock c'est 9000 milliards de dollars ça représente quoi 1% les mecs ils ne prennent pas de risque dans ce domaine-là ils le sentent eux-mêmes en fin de compte que la crypto-monnaie c'est du vent mais bon s'ils peuvent se faire des thunes d'au passage autant qu'ils se fassent plaisir s'ils peuvent récupérer une partie des éléments à l'intérieur donc voilà pourquoi moi mon point de vue il est là il est clair je me base sur des faits de la vie de tous les jours si je crée une application derrière je vais vendre cette application j'ai créé une valeur sur la base d'une application sur la base alors ça peut être une application ça peut être même créer par exemple une chaîne YouTube tu partages de la valeur tu partages de l'information et tu touches de la YouTube monnaie derrière parce que des entreprises de la vie réelle ont besoin de faire de la publicité ont besoin de visibilité pour vendre leurs produits de la vie réelle donc il y a une valeur de marché donc d'achat de vente et de rétribution financière dans ce secteur-là basé sur un secteur bancaire qui existe depuis des années alors des complotistes qui disent ouais mais il faut partir du secteur bancaire pour moi ce n'est pas un argument valable ça reste du vent encore une fois tu peux être complotiste si tu veux moi je m'en fous mais ce que je veux dire par là c'est que je me base sur des vrais faits et j'aimerais bien qu'on arrête parce que bon j'ai fait exprès j'ai pris Twitter Twitter c'est l'endroit le plus non factuel au monde où tu peux trouver de l'information à outrance ceci dit ça reste quand même notre machin là je crois qu'il fait combien il fait 166k d'abonné donc il reste crédible le gars quand il raconte quelque chose et je ne remets pas en cause son travail attention loin de là il y a alors parce que ce qu'il faut se dire derrière c'est que malheureusement pourquoi est-ce que c'est l'arnaque du siècle c'est parce que la plupart des mecs ils vont se dire c'est beau c'est joli on va gagner des thunes dans ce domaine là on va être multimilliardaire on va être ultra riche mais ils seront riches de rien du tout parce que je te le rappelle pense au pauvre pêlo qui a acheté à cet endroit là allez attends parce qu'on va quand même on va quand même S&P 500 pour prendre S&P 500 les bims voilà pour prendre le S&P 500 merde je n'inventais rien les gars franchement voilà ça c'est de la croissance ça c'est ce que j'appelle de la croissance pas comme le bit coin coin là que l'on a à côté et qui ne vaut absolument rien et même si on a eu une crise à cet endroit là d'accord ça date de 2021 voilà décembre 2021 c'est à peu près le bitcoin ce qui nous a fait on a eu une petite crise et puis boum on repart de plus belle donc voilà le mec qui vient me dire que le bitcoin c'est quelque chose de serein non non il n'y a rien du tout il n'y a rien du tout ce que je veux dire par là c'est que beaucoup de personnes vont s'imaginer que la façon aujourd'hui la plus simple pour gagner de l'argent c'est d'investir dans les crypto-monnaies mais c'est complètement faux et il y a plusieurs étapes à ça attends je t'ai préparé le truc jusqu'au bout regarde ça je t'ai fait une petite pyramide voilà une petite pyramide sympathique il y a plusieurs étapes en fin de compte on va se mettre même en mode présentation tu vas l'avoir jusqu'au bout dans cette pyramide là tu as la première étape la première étape qu'est-ce que c'est ? c'est ton salaire c'est ton revenu c'est ce que tu vas extraire de la vie réelle c'est ce que tu vas vendre à des vrais gens c'est ce que tu vas prendre comme argent dans la vie réelle et qui va te permettre de vivre tous les jours qui va te permettre de pouvoir subvenir à tes besoins aux besoins de ta famille ou quoi que ce soit c'est dans cet ordre là qu'il faut voir les choses d'accord les mecs qui voient le Bitcoin comme la valeur de sauvetage sont perdus le Bitcoin c'est le Titanic et tu es sur taboué et tu te dis je vais essayer de me raccrocher au Titanic derrière tu vois donc concrètement je rigole tout seul parce que je vois le type de commentaire que je vais avoir après la suite dans cette vidéo donc ça c'est la première étape et tu prends de l'argent de la vie réelle et tu joues avec de l'argent avec de la vie réelle et tu rachètes des éléments dans la vie réelle et tu es dans un cycle bancaire de la vie réelle qui peut-être s'effondra un jour parce qu'on n'est jamais à l'abri de n'importe quelle crise dans le monde mais le jour où les banques s'effondreront tu peux être dans ta crypto en mode extrait de la banque tu ne ressortiras jamais rien de ta crypto tu ne pourras pas acheter ta baguette de pain va couper un bitcoin pour acheter un petit bout de pain voilà moi j'attends les mecs qui vont s'acheter un bout de pain avec son petit bitcoin voilà un bitcoin un bout de pain ça va faire cher quand même le truc le mec il a je ne sais pas il a investi 60 000 euros pour avoir son bitcoin et il se retrouve à acheter un bout de pain à 1 euro et quelques bon ceci dit ça c'est la première étape et la deuxième étape c'est l'étape la plus importante c'est le fait de se créer son propre site business c'est par là que tu dois commencer tu as la sécurité tu as un emploi ou tu es freelance par exemple et pour le coup tu as ce revenu qui te permet de subvenir à tes besoins qui te permet de stabiliser ta situation et dans un second temps tu peux commencer à créer un site business et ce site business tu le bases sur quelque chose qui est réel sur de la valeur que tu crées dans la vie de tous les jours sur de l'achat vente de produits qui soient numériques qui soient physiques et qui te permettent en plus de ta situation financière de stabiliser les choses de pouvoir avoir une sécurité financière supplémentaire tu peux utiliser le bitcoin il y a beaucoup il y a beaucoup d'influos voleurs qui utilisent le bitcoin qui te vendent des formations pourries pour investir dans le bitcoin et eux ils sont dans le site business ils sont dans ce domaine là tu vois ils ont compris le truc eux ils ont compris que si je te vends une formation bitcoin pour te non j'essaie de trouver un autre terme parce que pour t'enfumer un billet de 1000 euros de formation et derrière tu ne récupèreras jamais mais il s'en fout lui son site business à lui c'est de vendre de la formation et puis qui plus est de la vendre dans un pays qui ne prend pas son temps pour légiférer mais ce que je veux dire par là c'est que voilà si tu crées ton site business je le disais sur le canal télégramme hier il y a deux moments il y a deux meilleurs moments ça c'est un adège qui est repris de la finance il y a deux meilleurs moments pour créer un site business le premier meilleur moment c'était hier et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui il y a que ces deux moments là si tu fais demain c'est déjà trop tard d'accord tu as intérêt et tu peux aller dans n'importe quel secteur d'activité tu peux créer des vidéos youtube si tu fais de la veille technologique pourquoi ne pas la garder que pour toi et la partager à d'autres personnes ce qui fait que tu vas partager une petite vidéo quotidiennement qui va te prendre 5-10 minutes à faire au début ça te prendra un peu plus de temps puis tu vas créer une dizaine une centaine de vidéos et puis après tu vas décrocher la youtube monnaie et après tu vas gagner 10 dollars on va dire tous les mois en moyenne de revenus sur ce domaine là et puis là tu vas commencer à gagner de l'argent et puis cet argent là tu pourras peut-être le réinvestir créer une deuxième chaîne tu peux créer des applications créer des applications qui rendent service à des gens qui sont prêts à acheter à acheter un service derrière dans la vie réelle et peut-être aussi mettre de la publicité si tu n'as pas envie de t'emmerder à mettre des trucs complexes en place tu peux créer un service SaaS en ligne maintenant il y a beaucoup de technologies même en no code qui te permettent de créer des services SaaS il y a des sites qui sont créés par exemple pendant le covid tu vois c'est ça le truc c'est ça qui est magique avec le site business c'est que pendant le covid il y a des personnes qui se sont dit tiens si je crée une boutique en ligne mais qui va te permettre d'acheter des articles de musculation d'occasion et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont créé un site web en no code ils se sont créés un fichier excel qui répertoriait tous les altères des machins comme ça qui comment dire qui leur permettait de pouvoir revendre derrière d'accord ils n'achetaient pas le truc ils ont simplement un fichier excel et ils revendaient ça sur leur site en mettant ça en valeur correctement et puis ils faisaient une petite promo sur les réseaux sociaux et là les mecs qu'est-ce qu'ils font ils sont simplement des intermédiaires qui vendent des produits de musculation et ça leur prend quoi ça leur prend rien du tout le fichier excel et bien tu vas peut-être aller pomper je sais pas le bon coin tu vas scraper les informations du bon coin tu vas transformer l'information dans un fichier excel et boum tu vas le balancer dans ton site web et là tu as une petite boutique de e-commerce dans le domaine de la musculation qui vend des produits reconditionnés au même titre qu'Apple vend des produits reconditionnés sur ses iPhones sur ses Mac sur ce que tu veux tu vois ça c'est vraiment de la valeur que tu peux automatiser qui te permettent de faire grossir ton activité qui te permettent de faire grossir tes revenus au fur et à mesure et puis après tu as deux autres petites étapes mais celles-ci on les verra plus tard dans d'autres vidéos si ça t'intéresse ou autrement on en parlera prochainement sur mon petit canal Telegram qui se trouve je sais pas où parce que je l'ai rangé entre temps il se trouve ici et notamment et notamment ici tu peux retrouver justement les différentes news et différentes informations les avancées aussi de la chaîne YouTube tu vois je te parle de revenus je te parle de revenus YouTube concrètement tu publies des vidéos bah tu as des revenus croissants c'est pas énorme 45 euros sur 48 jours c'est pas énorme je t'avouerai que Nico Développe c'est pas ma source de revenus principale et encore heureux mais ce que je veux dire par là c'est que tu as des revenus croissants parce que tu publies régulièrement parce que tu es relativement constant parce que tu changes un petit peu de ta zone de confort ou de ta zone d'actualité et puis tu as des revenus toujours plus croissants donc tu vois c'est quelque chose qui est simple à mettre en place mais il faut le faire tout simplement aujourd'hui il ne faut pas attendre demain il ne faut pas attendre après-demain il faut le faire maintenant si tu as une idée d'application je te propose un petit jeu j'en ai parlé sur mon canal Telegram pas plus tard qu'hier soir je te propose un petit jeu je me suis dit que j'avais une idée intéressante c'est de prendre une idée de quelqu'un et de le transformer en un cas d'étude un cas concret d'accord juste un titre juste une description ça s'arrête là et je transforme l'idée en un cas d'étude comment est-ce que moi je ferais qu'est-ce que je mettrais en place on pourrait aussi parler de technologie parce qu'on reste quand même sur une chaîne tech de telle sorte à ce que tu puisses toi de ton côté te lancer moi ça me fait une petite vidéo supplémentaire qui je pense est et sera intéressante et toi ça te permet de pouvoir développer plus rapidement une idée que tu as en tête de développement soit d'application soit de boutique en ligne soit de création de contenu soit autre chose de ton côté en tout cas j'espère que tu as apprécié ce type de contenu et je te dis à plus tard ciao bye